Dominique Bollier regarde ce qui sera désormais son nouveau bureau. Installé depuis 10 ans à la mairie du 4e à la Croix-Rousse, il démissionne. Il vient d'être désigné adjoint en charge des ressources humaines à la mairie centrale. Une nouvelle mission que lui propose le maire de Lyon, Gérard Collomb. C'est une autre mission, c'est une mission importante, s'occuper des 8000 personnels de la vie de Lyon, faire évoluer l'appareil administratif. C'est une mission que je ne pouvais pas refuser. À partir du moment où Gérard Collomb me faisait cette confiance. La rumeur de son départ du plateau de la Croix-Rousse courait depuis plusieurs mois, en cause sa défaite au cantonal cette année. Dominique Bollier avait été battue par une élue écologiste Raymond Poncet, une promotion qui pourrait alors prendre des allures de sanctions. Je ne le vis pas comme ça du tout. C'est une décision qui m'est propre. Je peux dire que les 48% des lecteurs qui se sont portés sur moi ont manifesté un vrai vote d'adhésion. Je n'en dirai pas autant pour les 52% qui se sont portés sur le vote vert. En clair, pour certains, ce remaniement serait en quelque sorte les prémices des préparatifs des municipales de 2014. Gérard Collomb aurait alors estimé Dominique Bollier, fragilisé par sa dernière défaite électorale. L'actuel maire de Lyon remanie son équipe pour mieux préparer l'avenir. Gérard Collomb est conscient de la concurrence quasiment inévitable qui aura lieu en 2014. Et comme à l'évidence, il entend bien se présenter à nouveau, il prépare arrondissement par arrondissement cette échéance à venir. Dominique Bollier est aujourd'hui encore le maire du 4e arrondissement. Il attend sa désignation officielle. Ce sera lors du prochain conseil municipal le 6 juillet. C'est David Kimmelfeld, son premier adjoint pendant 10 ans, qui va le remplacer. C'est parti.